Le président français Emmanuel Macron s'est prononcé sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Depuis que la situation sociopolitique a débuté, la création de la France est attendue par l'opinion, principalement les partisans d'Alassane Ouattara et de l'opposition. Plusieurs intellectuels intéressés par l'actualité ivoirienne sont également à l'affût des déclarations de la France pour en savoir davantage. En effet, le 20 novembre 2020, Emmanuel Macron a répondu à des questions sur la question d'actualité ivoirienne dans une interview accordée à Jeune Afrique. Après que le message d'Emmanuel Macron a été publié et la réponse de Guillaume Soros sur sa page, le docteur Bangali Goran, historien et enseignant-chercheur à l'université Jean-Laureuignon-Guedé à Daloa, a choisi de faire une analyse des propos du président français. Dans la suite de la vidéo, nous allons vous présenter les propos du président français. Le plus risible dans toute cette histoire de troisième mandat, c'est de découvrir qu'il y a des Ivoiriens d'âge d'adultes qui croient à la neutralité de la France possible dans un conflit de pouvoir en Côte d'Ivoire en 2020. Les prospectives stratégiques des relations internationales qui déterminent les tendances futures de l'évolution des rapports entre espaces géostratégiques sont formels et aboutissent à la même conclusion. L'Afrique deviendra le moteur de l'économie mondiale dans les 70 années à venir. Non seulement ce continent cumule à lui seul, 60% de toutes les terres arabes n'ont encore exploité à ce jour. En plus de l'intégralité des réserves d'uranium qui alimenteront l'énergie nucléaire, la principale de son époque, mais aussi 40% des humeurs à l'horizon, 2100 seront africains. Cependant, malgré ces projections idylliques, pour les pays d'Afrique francophone, rien n'est encore acquis. Du fait de la forme d'indépendance et des modes de gouvernance hérités de la période de la guerre froide, pour que cet avenir doré y profite plus aux États francophones plutôt qu'à la prédation de l'ex-puissance colonisatrice, il y a trois grandes conditions à remplir. La première, c'est que ces États parachèvent leur décolonisation. C'est vital. La deuxième condition, c'est de développer de nouveaux pôles industriels à même de créer localement des produits à forte valeur ajoutée. Et le troisième critère, c'est d'y construire un modèle de stabilité, qu'il soit calqué sur le modèle de l'État de droit à l'occidental ou sur des fondements démocratiques spécifiquement africains. Mais puisque cette haine de rayonnement annoncée de l'Afrique coïncidera avec celle de l'entrée en baine des vieilles économies capitalistes, dont celle de la France, son défi à elle est de trouver le moyen de maintenir le genre de rapport de dépendance qu'elle entretient avec les pays francophones depuis la colonisation, pour s'assurer sa part de profit et sa dose d'oxygène dans cette aube dorée. Le Sénat français a diligenté, dans ce sens, un rapport d'expert en 2014 pour sonder les enjeux. Et la conclusion du groupe de travail sur la présence de la France dans une Afrique convoitée a été résumée dans le titre de son rapport qui est ainsi libellé. L'Afrique est l'avenir de la France. Seulement, pour passer du cap actuel des relations à celui inspiré par ce titre évocateur, un obstacle majeur a été identifié. Il s'agit de l'impopularité de la présence française auprès des nouvelles générations africaines. Celle appelée justement à gérer la transition entre l'Afrique d'aujourd'hui et celle annoncée. La lutte en cours contre le front CFA l'a démontré à suffisance. De sorte qu'aujourd'hui, les gros problèmes de la France en Afrique, c'est comment contourner ce blocage. 70 solutions ont été proposées par les rédacteurs du rapport, mais vu qu'elles manquent que ce soit de pragmatisme ou s'exécutent sur le long terme dans un environnement où la France se trouve rudement concurrencée par d'autres puissances, son appareil diplomatique a choisi de s'agripper aux bonnes vieilles méthodes du passé dont elle maîtrise le mieux les rouages après 60 ans de pratiques assidues, c'est-à-dire continuer de compter en Afrique en s'appuyant sur des ologachis patrimonialistes et autocratiques. Ce n'est certes pas beau à voir en 2020, mais ça a le mérite au moins de fonctionner. Avec un coup de pouce, certes, c'est médium minstriaire. C'est le choix vital qu'elle vient de faire dans la crise de pouvoir en cours dans le pays le plus stratégique pour son influence en Afrique de l'Oise qu'est la Côte d'Ivoire et qu'elle est obligée de faire dans toutes les autres crises du genre. Cette posture désespérée de la France politique fait de la liquidation du vieux système français de prédation en service depuis la guerre froide pour les jeunes générations africaines la priorité géopolitique numéro 1. C'est certainement le tournant de la dernière chance avant d'entrer dans le temps de la renaissance africaine. Aussi, savoir que les personnes appelées à relever un tel défi en sont encore en 2020 à croire à la neutralité de la France dans un pays aussi vital pour sa survie en Afrique que la Côte d'Ivoire. C'est juste. Alors, chers amis, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker et de la partager au maximum. A bientôt.